Salut les gnegs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo du raisin et des papys. Je vous propose que pendant le marché de Noël, je vous fais déguster les meilleurs vins alsaciens que vous trouvez sur le marché de Noël. Évidemment, des vins de paysans. Je vous présente M. Philippe Brandt. M. Philippe Brandt, peux-tu nous faire une petite carte d'identité de ton domaine ? Oui, alors moi je suis vigneron à 20 km d'ici, dans un petit village qui s'appelle Ergersheim. J'ai 10 hectares de vignes, c'est un mode familial, et donc du coup, en bio depuis 25 ans et en 8h30 depuis 2014. Ici, on ne produit que des vins naturels, sans intra-hérologie, et pour pousser le bouchon un peu plus loin, une partie du vignoble est même travaillée au chouval. Là, j'ai pinot, pinot blanc, pinot gris et pinot noir. L'année de récolte, c'est 2019. Donc du coup, vu qu'on est en vinification naturelle, je n'utilise pas de levure industrielle ni de sucre rajouté. Et donc du coup, c'est la récolte 2019, j'ai fait un élevage d'un an complet en foudre. Et l'année 2020, durant les rebondages, j'ai rajouté 10-11% de jus de raisin en fermentation, ce qui a permis de faire la prise des bousses. Regardez-moi cette bulle, regardez-moi ce beau vert, c'est très bon. Oui ! Une bulle fine, une belle gourmandise, c'est sympa sur les huîtres ça. La fleur et fusil, c'est un vin d'assemblage, 80% de rissing et 20% de muscas. En réalité, c'est une complantation dans la même parcelle de vignes. On a à la fois les rissings et à la fois les muscas plantés. On va récolter les deux raisins le même jour. On fait une co-macération de 3 à 4 semaines en grappe entière, ce qu'on appelle semi-carbonique. Et ensuite, on fait un élevage en barrique pendant 12 mois d'affilée. Alors, rappel, la complantation, c'est ce qui fait le Châteauneuf du Pape, c'est ça ? C'est à peu près ça, c'est-à-dire que sur le même tarouille. En même temps, sur le Sentier des Chapelles. On va l'appeler, je fais mon arrière-sime à moi, si tu veux. Moi, j'aime beaucoup ce vin. En plus, c'est un 2021. Il y a de la fraîcheur aussi. Il y a de la fraîcheur, il y a de la longueur. Regardez-moi cette couleur, messieurs d'habes. Regardez-moi cette couleur. C'est magnifique. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on mange avec ça ? Alors, du coup, c'est plutôt, vu que c'est sur la tension, la fraîcheur du millésime 2021, les poissons, les fruits de mer, c'est vraiment très bien. La première macération, c'est une macération de pinou gris. Donc, du coup, voilà, comme tu as pu le voir, dans le verre, la couleur est assez foncée. Les pinou gris ont une peau qui est violette. Et quand on fait la macération, la peau et le jus, la couleur de la peau se déteint dans le vin. Donc, du coup, normalement, le pinou gris est un vin blanc. Quand on fait de la presse directe, la pulpe est blanche, donc on fait du vin blanc. Avec la macération, on a une sorte de rouge léger. La même couleur qu'un trousseau du jura, par exemple. Alors, rappelle-nous juste comment on fait une macération. C'est quoi, une macération ? Une macération, c'est tout simplement le fait de mettre la peau et le jus dans la même cuve et les deux sont en contact. Et donc, les tannins, les polyphénols, les anthocènes se dissous, se déteignent dans le vin. Et au bout de 15 jours, on a cette couleur. Au bout de 15 jours, on presse, on met dans le pressoir. Et sous le pressoir, ça va couler déjà coloré. Alors, du coup, on appelle ça blanc de macération. Ce qui est intéressant avec les blancs de macération, c'est que l'éventail de couleurs, elle est vraiment vaste. Il y aura autant de couleurs de vin que de variétés de raisins. Gourmandise, gourmande, gourmandise. Le Pinot Noir, c'est aussi une macération, une macération de raisins foncés. Donc, du coup, le Pinot Noir est le cépage rouge en Alsace. Regardez-moi cette belle couleur. Regardez-moi cette couleur. Alors, nous avons une macération de deux semaines et un élévage d'un an à barrique. Alors, ce Pinot Noir, c'est l'un des meilleurs Pinots Noirs que j'ai jamais goûté. Il est gourmand, il est vif. Il manque juste la côte de bœuf. Il manque juste un brasero. Là, il faudrait un brasero. Et on lance des côtes de bœuf, ce serait bien. Juste pour faire la fête. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Hilt !